Les Etats-Unis sont décidément à l'honneur cette semaine. Dans la foulée du président George Bush, une délégation de 13 sénateurs du Congrès américain est arrivée ce vendredi en Israël pour marquer à son tour le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Etat juif. Le groupe, emmené par Nancy Pelosi, qui dirige la Chambre des représentants, comprend notamment dans ses rangs John Larson, vu vice-président de l'hémicycle, ainsi que Adam Putman et Rahm Manuel, qui sont respectivement les chefs de file des partis républicains et démocrates au Congrès. Dimanche, la délégation a pu rencontrer le ministre de la Défense, Ehud Barak, à l'hôtel King David de Jérusalem. A cette occasion, Barak est revenu sur les tirs de roquettes palestiniennes visant le sud d'Israël et a alors interpellé les sénateurs pour leur demander comment il réagirait si des missiles visaient depuis 7 ans des villes américaines, comme San Diego en Californie. La délégation, qui a prévu de s'entretenir avec le Premier ministre Ehud Olmert et le président de l'Etat, Shimon Peres, a également été conviée de façon symbolique à prendre part à une partie du Conseil des ministres, qui pour l'occasion sera réunie en session spéciale. Merci. 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 Merci.